Vous savez, on dit un texte pendant cinq semaines et puis je sais par exemple que à la première, tout d'un coup, on va dire le même texte, mais tout d'un coup, il va y avoir peut-être ou pas, beaucoup de réactions, pas, peu, on va commencer à comprendre aussi, on comprend aussi une pièce avec le public. Moi, par exemple, la pièce, elle est bâtie comme ça, la pièce commence par une énorme scène entre M. et Mme Smith, où Mme Smith parle, 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 parle. Là, j'explore mon texte et tout ça, mais je parle à vide, à vide, à vide, mais qu'est-ce que ça va être qu'il va y avoir des gens qui vont insister à cette espèce de logorée. Moi, j'ai toujours du mal à quitter le temps des répétitions parce que c'est un endroit, c'est un monde tellement à nous où on travaille entre nous. C'est toujours une petite mélancolie de laisser ce moment-là pour jeter le truc dehors, tout comme après, j'ai une grande mélancolie d'arrêter les représentations des pièces. Chaque étape est vachement importante. Impatience, non. Là, je dirais que c'est comme si, pour nous, cinq jours, c'est encore un monde. Donc, c'est comme si on est encore bien là d'avoir du temps pour travailler. L'impression, ça devient peut-être, quand ça devient fait, deux jours avant trois jours, ou ça y est, là, c'est rond. C'est prêt, en tout cas, à être expérimenté avec des gens.